C'est à vous que je parle, homme des antipodes. Je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au gosier. Mon sang est sur les routes, puisse-t-il, puisse-t-il ne pas crier vengeance ? La lalie est donnée, les bêtes sont traquées. Laissez-moi vous parler avec ces mêmes mots que nos humeux en partagent. Il reste peu d'intelligibles. Un jour viendra, c'est sûr, de la soif apaisée. Nous serons au-delà du souvenir. La mort aura parachevé les travaux de la haine. Je serai un bouquet d'orties sous vos pieds. Alors, eh bien, sachez que j'avais un visage, comme vous. Une bouche qui priait, comme vous. Quand une poussière entrait, ou bien un songe dans l'œil, cet œil pleurait un peu de sel. Et quand une épine mauvaise égratignait ma peau, il écoulait un sang aussi rouge que le vôtre. Certes, tout comme vous, j'étais cruel, j'avais soif de tendresse, de puissance, d'or, de plaisir et de douleur. Tout comme vous, j'étais méchant et angoissé, solide dans la paix, ivre dans la victoire et titubant, agarre à l'heure de l'échec. Oui, j'ai été un homme comme les autres hommes, nourri de pain, de rêve, de désespoir. Et oui, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai haï, j'ai souffert. J'ai acheté des fleurs et je n'ai pas toujours payé mon terme. Le dimanche, j'allais à la campagne, pêchais sous l'œil de Dieu des poissons irréels. Je me baignais dans la rivière qui chantait dans les joncs et je mangeais des frites le soir. Après, après, je rentrais me coucher, fatigué. Le cœur là est plein de solitude, plein de pitié pour moi, plein de pitié pour l'homme, cherchant en vain sur un ventre de femme cette paix impossible que nous avions perdue, naguère, dans un grand verger où fleurissait au centre l'arbre de la vie. J'ai lu comme vous tous les journaux, tous les bouquins et je n'ai rien compris au monde. Je n'ai rien compris à l'homme, bien qu'il me soit souvent arrivé d'affirmer le contraire. Et quand la mort est venue, peut-être ai-je prétendu savoir ce qu'elle était, mais vraie, je puis vous le dire à cette heure, elle est entrée, toute en mes yeux étonnée. Étonnée de si peu comprendre. Avez-vous mieux compris que moi ? Et pourtant, non, je n'étais pas un homme comme vous. Vous n'êtes pas nés sur les routes, personne n'a jeté à l'égout vos petits comme des chats encore sans yeux. Vous n'avez pas erré de cité en cité, traqué par les polices. Vous n'avez pas connu les désastres à l'aube, les wagons de bestiaux et le sanglot amer de l'humiliation, accusé d'un délit que vous n'avez pas fait, d'un meurtre dont il manque encore le cadavre, changeant de nom et de visage pour ne pas emporter un nom qu'on a hué, un visage qui avait servi à tout le monde de crachoir. Un jour viendra, sans doute, quand le poème lu se trouvera devant vos yeux. Il ne demande rien, oubliez-le. Oubliez-le, ce n'est qu'un cri qu'on ne peut pas mettre dans un poème parfait, avais-je donc le temps de le finir. Mais quand vous foulerez ce bouquet d'ortie qui avait été moi dans un autre siècle, en une histoire qui vous sera périmée, souvenez-vous seulement que j'étais innocent et que, tout comme vous, mortels de ce jour-là, j'avais eu, moi aussi, un visage marqué par la colère, par la pitié et la joie. Un visage d'homme, tout simplement. Laurent, c'était donc un poème de Benjamin Fondane lu par Laurent Capelluto, acteur belge. On voulait simplement peut-être demander si vous pouvez revenir sur scène, pourquoi vous avez choisi ce texte-là pour lancer un peu, ici, notre débat ? Il y a une double raison, une liée au thème de ce colloque et une autre plus personnelle. La première raison, c'est parce qu'il me semblait que c'était un texte qui, dans une douceur et une grande lucidité, montrait un humanisme qui me touche beaucoup. et puis, la deuxième, c'est un hommage à un professeur que j'ai eu au conservatoire qui s'appelait Charles Kleinberg et qui était un homme qui aurait tout à fait eu sa place aujourd'hui s'il avait été encore parmi nous. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous tous aussi d'être ici pendant cette petite heure que nous avons à passer ensemble jusque vers 15 heures dans le cadre de ce grand colloque interrogeant la place de la religion dans la cité. Aujourd'hui, c'est plus spécifiquement un focus sur la religion, les religions et l'art et les arts que nous allons tenter d'aborder avec vous. Depuis que Néandertal, il y a plusieurs dizaines de milliers d'années, a enterré ses morts, depuis qu'il a établi les premiers rites funéraires, sont apparus ce que l'on peut interpréter comme des premières démarches de création du beau, des premières démarches de création artistique. Et donc, on a le sentiment que depuis que l'humanité existe et se constitue, la spiritualité, le geste, l'élan religieux et de création artistique est né. C'est peut-être un postulat sur lequel on peut démarrer et en tout cas, avec nos interlocuteurs, ce que nous allons tenter d'interroger de façon non exhaustive, impossible de le faire en une heure, mais ce que nous allons tenter d'interroger pendant ces quelques minutes, ce sont deux choses essentielles. C'est essayer de voir s'il y a une compatibilité ou une incompatibilité fondamentale entre la culture, la liberté d'expression et les religions. Ça, c'est un premier point. Et puis, c'est de voir aussi en quoi la culture, la création artistique est une expérience de l'au-delà, d'une forme de spiritualité en quoi la religion et la création artistique répondent toutes les deux à un même élan spirituel, quelque part. Voilà les deux grands thèmes que nous vous proposons d'aborder. Et encore une fois, désolé par avance, mais nous ne serons pas exhaustifs dans ces matières-là. Je vous présente nos interlocuteurs. Bernard Faucroule, tout d'abord, qui est avec nous. Bernard Faucroule, organiste, compositeur, on vous connaît bien, directeur d'opéra, avec comme dernier lieu de résidence en date le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. C'est bien ça ? Vous avez votre micro ? Voilà. Alors ensuite, à ses côtés, nous avons Jean-Claude Bologne, poète, romancier, journaliste belge. Vous avez notamment écrit comme dernier ouvrage Une mystique sans Dieu qui est paru cette année. Et à mes côtés, Jean-Luc Poutier qui est professeur à l'Institut d'études politiques de Paris qui est également journaliste. Vous avez travaillé pour l'AFP pour Libération et vous êtes beaucoup intéressé, vous vous intéressez toujours beaucoup aux faits religieux. Donc voilà, on va retracer avec vous effectivement les relations entre art et religion. Et pour commencer, on va peut-être tenter une petite ligne du temps. Alors bon, sans prendre trop de temps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a parfois l'impression que la religion et l'art, c'est très conflictuel, mais on se focalise évidemment sur notre époque présente, sur Charlie Hebdo, etc. Mais on se rend compte que ça a toujours été une relation un peu amour-haine. Donc, ah, bon, pas toujours d'accord. Donc voilà, on va peut-être commencer à essayer de retracer les grands moments d'opposition ou d'amour et de désamour. Voilà, s'il fallait prendre un moment de départ, j'évoquais tout à l'heure Néandertal, est-ce que vous vous rejoignez, est-ce que vous me suivez dans cette impression que art et religion sont nés d'un même moment de l'histoire humaine et se sont croisés tout le temps au fur et à mesure de nos civilisations ? Tout dépend de ce que l'on met sous le terme de religion. Art est sacré ou spirituel, sans doute. Art et les religions dont il est question ici depuis hier, c'est-à-dire essentiellement les religions monothéistes instituées, cela a été beaucoup plus compliqué puisque à l'origine du judaïsme, dans le Deutéronome, dans ce qui est communément appelé les dix commandements, certaines représentations sont interdites. La création de représentations n'est pas possible pour deux raisons essentiellement. La première, c'est que l'homme ne doit pas se substituer au créateur, la créature ne peut pas se substituer à son créateur. Et la deuxième raison, c'est qu'il s'agit de bien distinguer la religion nouvelle qui émerge des religions idolâtres dans lesquelles les représentations artistiques sont des sources de l'idolâtrie. Et cette attitude du judaïsme ancien à l'égard de certaines formes de création, pas de toutes les créations, va se transmettre ensuite de façon presque chronologique dans les religions monothéistes qui suivront. Le premier christianisme hérite de ce refus de la représentation et puis ça va changer parce que comme Dieu s'est incarné, peu à peu il va paraître possible de représenter le Dieu incarné, c'est-à-dire Jésus. Et puis l'islam à son tour va reprendre cette tradition et se fondant sur quelques versets très peu nombreux, essentiellement un du Coran, va à son tour interdire toute représentation notamment de Dieu et du prophète. Alors ça ne veut pas dire que dans ces religions il n'existe pas de représentation. La synagogue de Dura Europos en Syrie qui est très ancienne comporte des fresques absolument magnifiques. Le christianisme va évidemment au-delà de la querelle de l'iconoclasme engendrer toute forme de création artistique et puis dans l'islam même si dans certaines traditions très orthodoxes seule la calligraphie serait autorisée il existe aussi des miniatures persanes ou indiennes dans lesquelles y compris le prophète est représenté. Bernard Faucroule sur le plan de la musique plus spécifiquement elle a été et peut-être jusqu'à l'apparition de l'humanisme je me place d'un point de vue occidental cette fois-là la musique a été pendant longtemps l'expression de la voix divine jusqu'à ce que l'individualisme arrive l'humanisme qui place l'individu nous de chair et de sang au coeur de la création musicale de l'opéra notamment mais est-ce qu'on peut distinguer deux périodes où pendant longtemps c'est le divin qui a été le grand inspirateur de l'art musical et puis on est passé à autre chose ? Alors c'est vrai que je pense que la question de la musique se pose très différemment des arts visuels il me semble que on n'a évidemment pas de traces de musique dans les arts préhistoriques mais on a toute raison de penser que pratiquement au départ de ces cultures préhistoriques le sacré et les expressions artistiques picturales musicales dansées etc étaient étroitement réunies comme elles le sont encore dans un certain nombre de sociétés dites primitives où le religieux n'est pas une catégorie à part ça fait partie de tout cela et ensuite il me semble que même dans les religions monothéistes la musique a été la plupart du temps avec des moments d'interruption et le mouvement iconoclaste en est un mais sinon la musique a été très très étroitement liée aux trois religions monothéistes avec des développements bien sûr très différents et c'est vers la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance surtout qu'effectivement des formes non religieuses donc profanes vont pouvoir se développer mais avec pendant plusieurs siècles des relations très étroites très organiques entre le profane et le religieux et on ne compte pas le nombre d'oeuvres de grands compositeurs comme Bach Hendel et d'autres qui vont utiliser la même musique pour un texte profane pour un texte religieux donc effectivement il va y avoir je dirais peut-être que dans un temps plus ancien la musique est davantage d'une expression collective elle est moins individuelle et progressivement et c'est surtout avec l'opéra et la renaissance Monteverdi etc que le jeu en musique va intervenir mais le jeu n'est pas forcément un jeu non religieux et on voit le même Monteverdi créer son Orphéo et les autres opéras mais aussi développer une spiritualité plus individualisée par le jeu dans les vèpres par exemple dans ces fameuses vèpres et encore dans les cantates de Bach on voit la combinaison d'une expression collective à travers le choral et d'une expression individuelle à travers les arias par exemple donc voilà je pense que dans le domaine musical et même si certains moments dans l'histoire de nos religions monothéistes ont été des moments plus conflictuels en fait les religions n'ont pas pu empêcher véritablement le développement d'un art musical et je crois que c'est important de le noter empêcher ou au contraire est-ce qu'elles n'ont pas soutenu à un moment et permis l'apparition d'un art et là vous parlez de musique mais on pourrait se dire aussi que la religion a été le grand commanditaire de la production artistique aussi pendant de nombreuses périodes si les cathédrales existent aujourd'hui c'est une expression artistique aussi c'est sans doute dû au fait religieux ou au fait d'une institution religieuse et par exemple la réforme luthérienne n'aurait pas été possible sans l'investissement de Luther et de ses proches sur le plan musical je crois qu'on ne peut pas minimiser le fait que la création du choral chanté en langue allemande etc. a été un facteur de diffusion de popularisation tout à fait important mais parallèlement les temples se vidaient des statues et des peintures et ça c'est la question de la représentation je vous entends bien mais je trouve que l'art ne se réduit pas à la dimension des arts visuels aussi importantes soit-elle Jean-Claude Bologne oui vous vouliez réagir alors là je vais prendre une autre casquette si vous voulez bien puisque j'enseigne l'iconographie médiévale et les questions nécessairement de thèmes religieux et de thématiques religieux et je vais commencer juste par cette petite anecdote je me réserve toujours un cours sur le scandale en religion parce qu'en fait les représentations de la crucifixion ont commencé dès le deuxième siècle ou le quatrième siècle de la première représentation par un scandale un dieu qui meurt sur la croix comme un esclave c'est proprement scandaleux donc on ne le représente pas et les premières représentations ont tout de suite suscité des réactions quelques siècles plus tard on représente le Christ nu sur la croix nouveau scandale on s'en sort par le symbole Adam était nu quand il a péché le Christ doit être nu lorsqu'il doit sauver du péché quelques siècles plus tard un scandale parce que on crucifie le Christ avec trois clous et non plus quatre clous comme auparavant on s'en ressort par le symbole c'est le symbole des trois voeux monastiques etc. et on arrive aujourd'hui à je ne vais pas vous faire toute une histoire de la crucifixion on arrive aujourd'hui avec des choses qui nous paraissent extrêmement scandaleuses ça a commencé avec le Christ sur une chaise électrique de Flyer il y a une vingtaine d'années mes souvenirs sont bons et c'est la hiérarchie catholique qui a dit tout de suite mais non si le Christ devait mourir aujourd'hui être mis à mort aujourd'hui on ne le crucifierait plus tout simplement parce que la peine de mort ne s'est plus par crucifixion elle se fait par chaise électrique et donc pour ressusciter le scandale de la crucifixion on peut passer par la chaise électrique lorsqu'il y a eu ce qu'on appelle le piscrist de Serrano Immersion un crucifix plongé dans de l'urine ça a fait scandale c'est un blasphème et c'est encore une fois une fraction de la hiérarchie ecclésiastique qui a dit mais non le Christ a subi des outrages les outrages si vous représentez aujourd'hui une face de Christ avec des soufflets ou des crachats c'est dans la tradition on ne ressent plus cela comme un outrage et là avec Serrano on ressent à nouveau la crucifixion comme un outrage et donc là c'est à ça que je veux en venir il y a eu dans l'interprétation de certaines provocations de la part des artistes une ouverture d'esprit de la hiérarchie catholique et pas nécessairement d'autres groupuscules qui s'est inscrite dans une histoire bimillénaire et qui fait qu'aujourd'hui il y a une possibilité interprétative qui n'existe pas nécessairement dans d'autres cultures simplement parce que le christianisme se fondait sur un scandale donc la religion et l'art oui il y a eu des scandales à toutes les époques et ce n'est pas d'aujourd'hui mais à toutes les époques il y a eu cette espèce d'amour-haine on parvient à justifier par le symbole ce qui auparavant apparaissait comme un scandale vous êtes en train de nous dire en fait quelque part que la religion catholique a cette agilité qui permet qu'elle intègre en ce compris une production artistique qui peut être perçue comme scandaleuse et que ça permet de la nourrir quelque part et ça permet alors j'ai dit une certaine fraction et ce n'est pas général malheureusement il y a aussi des groupuscules qui ont fait des scandales qui ont l'art véritablement des scandales et dont je condamne totalement l'attitude mais il y a une fraction de la religion catholique qui peut par le symbolisme aller au-delà du scandale je vous donne un autre exemple en de l'autorifiction il y a eu il y a trois ans une pièce d'un auteur italien qui s'appelait la représentation du visage du Christ dans lequel tout le décor était le visage du Christ et il y avait devant la pièce qui se déroulait et dans laquelle un vieil homme mourant devient incontinent et à la fin de la pièce on a projeté de l'urine sur le visage du Christ ça fait un scandale épouvantable à Avignon et il y a eu une réaction d'un père dominicain dont le nom m'échappe pour l'instant aussi qui a dit mais c'est une façon aussi de montrer que le Christ prend nos douleurs et donc il y a une souplesse je dirais symbolique et intellectuelle qui n'est peut-être pas possible dans toutes les religions et qui n'est pas possible par tout le monde même à l'intérieur de la religion catholique est-ce qu'elle n'est pas possible dans toutes les religions ou dans toutes les manières dont les religions sont vécues aujourd'hui parce que c'est sans doute différent aussi vous évoquiez des groupuscules religieux catholiques qui s'insurgent la dernière tentation du Christ c'est une production artistique cinématographique qui a de façon très véhément de susciter des réactions très négatives de certains catholiques de la même façon toute proportion gardée avec des expressions moins violentes mais avec la même révolte que des représentations de Mahomet aujourd'hui choquent certains islamistes et encore une fois avec des manifestations de la violence qui sont très différentes mais avec un ressenti de violence qui est similaire quelque part oui je crois qu'aucune religion aujourd'hui n'a vraiment fait les comptes avec l'idée de blasphème l'idée de blasphème elle apparaît comme une idée admissible à l'époque des Lumières mais n'oublions pas que Voltaire dont on lisait un texte admirable hier a été le contemporain de l'affaire du chevalier de la barre qui avait refusé de s'incliner devant un cercueil qui du coup s'est retrouvé écartelé donc le symbole religieux pouvait pousser à la condamnation à mort nous vivons dans des sociétés dans lesquelles je crois le blasphème est aujourd'hui communément admis ça a pris du temps si l'on regarde les caricatures de l'époque de la loi de séparation de l'église et de l'état en France dont il était question tout à l'heure de 1905 les caricatures anti-décléricales étaient d'une violence absolument incroyable si vous voyez comment Marie-Antoinette a été caricaturée dans des caricatures largement diffusées c'était une forme de la création artistique au moment de la révolution française elle était toujours mise en scène dans des scènes pornographiques religieuses donc l'émancipation par le blasphème a été un des moyens de contredire la religion par l'art et ça induit évidemment des relations parfois tendues entre la religion la dernière tentation du Christ a été un attentat qui a fait deux morts à Paris quand même dans un cinéma de Saint-Michel donc tous les croyants aujourd'hui ne sont pas parfaitement décontractés par rapport à certaines formes de création artistique même si fort heureusement il existe aussi celle que vous avez citée Bernard Faucroul moi je voudrais proposer une distinction si vous voulez entre il me semble que nous discutons de deux choses différentes qui sont d'ailleurs passionnantes l'une et l'autre il y a une question qui touche à la manière dont à l'intérieur d'une sphère religieuse la question de l'interprétation produit des images ou des représentations qui ne sont pas forcément d'ailleurs picturales mais qui peuvent être littéraires, musicales etc. et qui peuvent poser scandale et puis d'autre part il y a la question des créations artistiques qui prennent la religion comme objet et qui ne se situent pas forcément qui peuvent se situer soit dans une perspective laïque, anticléricale etc. je crois qu'on ne peut pas tout à fait confondre et il me semble sur le premier point qu'il y a une distinction à faire entre la tradition judéo-chrétienne qui a quand même très tôt intégré la notion de l'interprétation à la fois de l'interprétation des textes mais du coup aussi de l'interprétation par les artistes et ce que l'on qualifie aujourd'hui de scandale n'était pas à proprement parler voulu comme un scandale par l'artiste qui était dans une nouvelle interprétation le scandale provenait souvent de la réception et du fait que la nouvelle image la nouvelle interprétation la nouvelle interprétation philosophique de ce substrat religieux conduisait à quelque chose qui choquait les contemporains avant de devenir une nouvelle norme et d'être admis donc ça je pense que le monde occidental s'est construit en partie là-dessus sur cette notion de l'interprétation qui aujourd'hui et plus particulièrement au XXe et XXIe siècle fleurissent dans des conditions nouvelles et peut-être que un avantage entre guillemets si je puis dire de cette tradition c'est que l'interprétation y a été relativement admise et tolérée avec des moments bien sûr de répression je crois qu'une des difficultés c'est que dans le monde islamique la notion d'interprétation s'est moins développée je ne pense pas qu'elle soit absente mais elle a été certainement moins valorisée elle a été aussi plus réprimée et du coup à la fois sur le plan théologique mais aussi bien sûr sur le plan artistique on n'a pas eu un développement une tradition de l'interprétation subjective du je qui vient donner mon interprétation ce que voilà là il y a une différence après il y a l'autre question qui nous intéresse profondément dans une société démocratique ou dans le monde d'aujourd'hui qui est en étant distant vis-à-vis d'une religion quelle est la capacité d'un artiste quelle est sa liberté je crois qu'elle est totale nous souhaitons en Europe en Occident et nous aimerions que ça soit partagé dans le monde qu'il puisse y avoir une totale liberté d'expression même si elle peut apparaître comme choquante et je pense que c'est sur cette ligne de fracture aujourd'hui qu'on peut se situer est-ce qu'il y a aujourd'hui une tentative de régression de ce côté là on parle du politiquement correct etc on l'a vu très récemment quand Rouhani est venu visiter enfin est passé à visiter le Capitole où on a voilé quelque part toutes ces toutes ces statues ça paraît quand même assez ahurissant aujourd'hui on cache l'art que certains ne peuvent pas voir et on le fait nous-mêmes c'est à dire par prévention est-ce que ça vous inquiète oui il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans parce que lorsqu'on cache quelque chose on sait que c'est derrière et que Rouhani sache qu'il y a des statues nues mais du seul fait qu'elles soient cachées il semble autoriser le fait qu'il y ait des statues nues je pense que pour lui ça devrait lui poser un problème et pour moi ça me pose un problème de dire on doit cacher ce que l'on est simplement parce qu'on reçoit l'autre c'est une question d'ouverture mais je veux rebondir aussi vous parliez tout à l'heure de tout ce qui s'inscrit dans la tradition religieuse parce qu'il y avait des commanditaires je voudrais quand même signaler une évidence les commanditaires ce sont ceux qui ont l'argent alors à partir du moment où une classe sociale a un confort de richesse qui lui permet d'être commanditaire les artistes sont obligés d'entrer dans un certain moule et ce moule dans le cadre d'une religion révélée est aussi celui de la révélation on donne beaucoup de liberté à l'artiste et en Europe occidentale il y a eu beaucoup de liberté d'artiste sauf à contredire une révélation on peut l'interpréter on peut aller un petit peu à côté on ne peut pas être contre la révélation et tant que l'art a été réduit à une interprétation ou une représentation de cette révélation il s'est épuisé petit à petit épuisé tant que lorsqu'un art religieux c'est un art qui représente un thème religieux on aboutit on n'a pas encore parlé de littérature mais Huismans au siècle dernier caricaturait la littérature mystique de son temps par cette phrase inexprimable mon dieu quel beau rayon de soleil de lune pardon vient de tomber sur mon micel lorsqu'on arrive à ce point de littérature mystique parce que l'on veut être dans le contenu et non pas dans le contenant on arrive à un appauvrissement de l'art et pour moi à la même époque ce qu'il y a comme littérature mystique c'est l'autriamont c'est Rimbaud ce sont des j'ai rencontré j'ai embrassé l'aube d'été c'est 100 fois plus mystique que quel beau rayon de lune vient de tomber sur mon micel et tant qu'on reste dans un art qui doit représenter ce qui était révélé et qui ne peut pas contredire ce qui était révélé on va vers un appauvrissement de l'art et l'art était toujours en lutte contre cela Jean-Luc Poutier pardon la religion les institutions religieuses motrices commanditaires d'une certaine vivacité artistique dans une certaine mesure parce que quand on tombe dans de l'art religieux à distinguer de l'art sacré ce ne sont pas toujours des choses d'une extrêmement grande qualité ce que vient de décrire Jean-Claude Bologne ce sont les impasses de l'art sulpicien c'est à dire que le commanditaire religieux a commandité à certains moments des oeuvres absolument sublimes et puis il y a eu d'autres moments en particulier au 19ème siècle où l'on s'est mis à tourner en rond dans un espère réalisme réducteur et ridicule sur ce plan Andy Warhol n'a rien inventé vous avez des monastères de Normandie en France qui ont produit des centaines de statues de Thérèse de Lisieux à la chaîne qui ont inondé le marché religieux il y en a en France dans absolument toutes les églises désormais le curé d'Ars la même chose Saint-Antoine de Padoue donc on était dans un art très répétitif Benjamin ou Warhol y auraient peut-être trouvé leur compte mais qui en même temps était celui d'une impasse ce qui est intéressant c'est ce que soulignait M. Faucroule également c'est à dire c'est qu'à un moment donné il a existé dans le catholicisme de nouvelles formes de la commande et des commandes qui ont été adressées à des artistes non croyants et qui étaient connus comme tels et quand on commande la chapelle de Ronchamps à Le Corbusier ou qu'on demande à Matisse de décorer la chapelle de Saint-Paul-de-Vence évidemment on est là devant une relation du religieux à l'art qui est différent des interdits que j'évoquais préalablement quand Philippe Ersan compose un Magnificat pour le 850e anniversaire de Notre-Dame c'est absolument magnifique il s'appuie sur un très beau texte religieux mais il ne crée pas en tant que croyant mais le support de son inspiration est un support religieux donc là on est dans une autre dimension mais finalement art et religion avec les limites que vous venez d'évoquer ont tout intérêt à se challenger mutuellement parce que quand ils se rencontrent bien ils produisent des choses qui font évoluer l'un comme l'autre non ? oui j'aime bien d'ailleurs l'idée d'évolution si vous voulez parce que je pense que c'est vraiment important de voir ces choses là en mouvement par exemple prenons la question d'oeuvres qui sont des oeuvres religieuses une cantate de Bach un choral pour orgue de Bach on ne peut pas oublier on ne peut d'ailleurs pas négliger la force symbolique la force textuelle la force théologique qui porte cette musique en même temps nous savons tous que cette musique est absolument capable d'émouvoir d'une part chez nous des personnes qui ne sont pas croyantes en tout cas qui ne partagent ni la foi luthérienne de Bach ni la foi chrétienne de Bach et nous voyons que cette musique là est capable aujourd'hui de séduire des personnes de les toucher à travers toutes les cultures du monde donc il y a une forme d'universalité de formes artistiques qui sont nourries pourtant de formes qui sont historiquement idéologiquement et spirituellement extrêmement connotées qu'est-ce que j'en tiens comme conclusion c'est que l'art a la capacité d'universaliser le particulier et du coup il nous donne une extraordinaire opportunité de nous approprier la culture de l'autre sa culture voire ses convictions c'est peut-être aller un peu trop loin mais en tout cas un certain nombre de valeurs et moi je suis très fasciné aujourd'hui parce que dans le contexte de mondialisation qui est le nôtre nous sommes simultanément face à des formes artistiques qui peuvent renforcer les clivages culturels sociaux idéologiques et nous sommes en même temps dans une situation où nous avons comme jamais la possibilité d'apprécier des formes artistiques musicales littéraires picturales etc qui nous viennent d'horizons complètement différents et qui nous permettent d'avoir avec le bouddhisme avec le monde islamique avec le monde hébraïque juif voire avec des cultures traditionnelles je pense à l'Amérique du Nord j'ai visité il y a quelques années un site magnifique des amérindiens dans la région de Santa Fe et j'avais été absolument bouleversé d'entendre la guide nous parler de la montagne et de la rivière comme étant pour elle ses valeurs religieuses et donc je ne pouvais pas la regarder cette montagne et cette rivière avec les mêmes yeux après avoir entendu cela et du coup ça me renvoyait aussi au fait que cette religion dont ils avaient été complètement exclus parce qu'il y avait deux églises dans le village indien qui avaient été imposées donc l'image de la domination par la religion et la recherche aujourd'hui d'une certaine authenticité qui leur permettait de retrouver à la fois des racines mais des racines qui nous parlent à nous et qui nous dont la spiritualité je dirais est de nature à nourrir l'humanité au 21ème siècle dans les grands défis auxquels nous faisons face et dont la nature est un des défis maximum et donc au programme des cours de rien on devrait mettre des cours d'éducation artistique absolument et de permettre à des enfants à des ados etc à des jeunes de goûter la différence de goûter une oeuvre d'art qui nous vient d'un ailleurs ou d'un autre temps peut-être mais qui nous vient peut-être d'aujourd'hui d'un ailleurs et du coup de se rendre compte que l'émotion que nous partageons en tant que communauté de spectateurs ou dans une classe est quelque chose qui peut relier au-delà des différences cette expérience-là si nous la faisions dans toutes les classes de Belgique de France et d'Europe et de manière un peu répétée je pense qu'elle serait de nature à transformer le regard que nous portons les uns sur les autres vous partagez messieurs à 100% on est là tout à fait dans le deuxième sujet que vous vouliez aborder et je pense qu'il faut vraiment qu'on en dise plus qu'un mot le deuxième sujet étant comment la spiritualité nourrit l'art étant la spiritualité qui a nourri l'art et qui a nourri la religion il ne s'agit pas de nier que le monde et pas seulement le monde occidental depuis l'origine a canalisé à travers les religions une spiritualité que cette spiritualité a aussi nourri l'art et qu'effectivement Bach est nourri de cette spiritualité et que si je lis les auteurs médiévaux j'ai beaucoup plus de plaisir à lire Maître Ecart Tadevique les grands mystiques médiévaux que des fabliaux et que je me suis nourri de la Bhagavad Gita que je me suis nourri de toute la littérature amérindienne les contes soufis il y a une spiritualité là-dedans qui ne demande pas une adhésion et c'est là qu'on sort du fait religieux tant qu'on ne demande pas une adhésion à la croyance fondamentale si on ne demande pas de croire à la réincarnation les textes bouddhiques sont absolument merveilleux et c'est là qu'il faut aller au fond de l'art au fond commun de l'art et de la religion qui est une spiritualité ou une expérience mystique ou quelque chose qui vient de nous et qui se traduit dans un canal qui peut être le canal de la religion parmi les trois folies de Platon les trois manias il y a la musiquée l'art des muses c'est l'amour la musique et la prédiction l'inspiration des augures sont les trois folies de Platon et c'est ça que j'ai envie de croire et de vivre c'est qu'il y ait une inspiration qui vient de nous ou qui vient de Dieu ou qui vient d'où on veut mais qui me permet de faire quelque chose de lire quelque chose d'entendre quelque chose que je peux communier à travers cela avec le monde entier ça j'ai envie d'y adhérer à 100% Jean-Luc Pottier vous disiez tout à l'heure il aurait peut-être fallu quelque part à un moment aborder une définition des religions c'est une définition de la spiritualité qu'on doit avoir ici parce que sans quoi on va tout mélanger oui il est extrêmement complexe de donner une définition de la religion et je ne vais pas infliger un cours sur le sujet je voudrais juste réagir s'il est permis de donner un jugement de valeur en soulignant que cette évolution elle est quand même un des apports un des grands apports à mon sens positif de la modernité parce que dans les ruptures culturelles qui se sont succédées depuis un peu plus de 2000 ans en Méditerranée et sur le continent européen la grande rupture entre l'antiquité et la période chrétienne ça a été un rejet par les arts chrétiens de tout ce qui était la tradition antique qu'ils appelaient païenne et donc il faut attendre la renaissance pour que soit récupérée avec l'humanisme la tradition ancienne y compris la philosophie de Platon et que les formes artistiques de l'antiquité réintègrent le patrimoine de l'ensemble des cultures européennes alors la culture moderne voire post-moderne n'a pas réagi de la même façon c'est à dire que ce qui est intéressant c'est que certes il y a des tensions des polémiques des scandales mais il ne s'est pas produit de rejet systématique de la tradition culturelle ancienne la tradition culturelle chrétienne au profit d'une création nouvelle je citais tout à l'heure l'exemple de Gauguin Gauguin part en Polynésie il est fasciné par la religion naturelle des Polynésiens il écrit même plusieurs textes sur le sujet pour montrer à quel point il lui semble de son point de vue meilleur que le catholicisme contraignant dans lequel il a été éduqué et ça ne l'empêche pas de peindre une annonciation avec des Vahinés donc il n'y a pas pour autant de rejet de la tradition antérieure de sa part mais plutôt une intégration et ça je crois que c'est un des effets vraiment très sensibles de cette culture moderne mondialisée que vous évoquiez tout à l'heure alors on va peut-être interroger aussi les créateurs que vous êtes on parle de la relation avec la religion il y a effectivement vous avez commencé à l'aborder ce côté sacré de l'acte créateur est-ce qu'au moment de créer il y a effectivement quelque chose qui relève du sacré quelque chose d'irrationnel ce mysticisme athée que vous évoquez Jean-Claude Bologne je me sens un peu visé il y a dans l'acte de création oui quelque chose qui peut relever je ne dirais pas de l'irrationnel parce que je ne peux pas l'expliquer peut-être que d'autres pourront l'expliquer moi je ne peux pas l'expliquer d'accord mais ce mot de création que vous employez me fait beaucoup plaisir parce qu'il nous a été interdit pendant longtemps un créateur ne peut pas se mettre au niveau du créateur et donc on a parlé d'auteur l'auteur c'est celui qui augmente ce qui existe déjà pour nous d'écrivain l'écrivain c'est ce qui inscrit ce qui existe déjà mais il n'était pas question de créer c'est à dire de faire quelque chose de nouveau et maintenant on commence à reparler de création et de créateur et ça me fait plaisir alors qu'est-ce qu'il y a qui échappe à ma raison là-dedans c'est pas nécessairement l'inspiration c'est pas très bien c'est l'inspiration c'est pas nécessairement le premier mot qui vient ça peut être une imprégnation progressive on peut partir de pas grand chose d'un mot d'une phrase qui vient à l'esprit et petit à petit le rythme de la phrase les personnages du roman s'imposent à vous et il y a un moment où on lâche pied dans chacun de mes romans il y a une page à laquelle je tiens plus que tout et qui est celle où j'ai lâché pied où le roman est écrit pour moi même si on considère que les 99% qui restent sont mauvais je ne veux pas dire je m'en fous ça me fait de la peine mais ce n'est pas grave il y a une page où on a quelque chose à lâcher et ça c'est le miracle de la création qui fait que l'oeuvre a son autonomie à un certain moment l'oeuvre ne m'appartient plus et donc je ne suis plus en moi et c'est l'oeuvre qui me crée et non plus moi qui crée l'oeuvre et ça ce sont de petits miracles que je peux appeler inspiration si on veut mais c'est un mot que je n'aime pas Bernard Foucroul est-ce qu'il y a ce moment de lâcher prise où l'oeuvre s'impose ? Oui je suis très en résonance avec ce qui vient d'être dit mais je voudrais vous poser la question suivante est-ce qu'il y a 60 ans tous aurions eu ce débat dans les mêmes termes ? Bien sûr que non parce qu'il y a 60 ans nous parlions différemment de la création nous parlions nous ressentions différemment la question des différences entre cultures nous étions dans un contexte encore très marqué par le colonialisme avec le sentiment d'une culture occidentale supérieure aux autres cultures du monde nous étions encore dans un monde où l'on pensait qu'il y avait des cultures classiques qui étaient supérieures aux cultures populaires et on pourrait continuer la liste autrement dit et je crois que c'est important de prendre conscience de cette dimension historique la manière dont nous parlons de ces questions de création du rapport aux religions du rapport à la politique parce que quand même cité, police c'est aussi il y a une dimension politique bien sûr qui est là qui est un peu moins présente dans notre débat maintenant mais qui traverse ces deux journées il me semble que nous ne pouvons pas ne pas nous mettre à un moment donné en perspective et nous dire que des choses que nous partageons avec évidence aujourd'hui n'auraient pas été évidentes pour le même public il y a 100 ans ou il y a 50 ans et donc elles ne sont pas non plus évidentes pour d'autres pays pour un auditoire similaire en Chine en Iran ou au Maroc on aura forcément une autre manière de percevoir les choses et si nous voulons arriver à une plus grande universalité à partager davantage des visions communes il faut que nous prenions sans doute le temps de construire ce dialogue interculturel de respecter le fait que simplement la nudité par exemple la nudité aujourd'hui n'est plus vécue en Europe comme elle l'était il y a 50 ans je peux vous dire que le même spectacle quand il va au Japon n'est pas tel quel présentable et donc ou en Amérique latine ça ce sont des différences qui ne sont pas uniquement liées à l'aspect religieux et donc forcément la relation entre religion société histoire est une relation très complexe et le fait d'en prendre conscience n'est pas une manière de nous déresponsabiliser mais au contraire me semble-t-il d'être davantage conscient de la responsabilité qui est la nôtre individuellement et collectivement de construire un monde dans lequel on puisse se dire et échanger ces choses-là sans qu'elles ne soient vécues comme blasphématoires sans qu'elles ne soient vécues comme une manière de discriminer d'attaquer et ça c'est un processus pédagogique auquel nous ne sommes pas suffisamment préparés je pense qu'est-ce qui a permis chez nous cette évolution ce dialogue qu'est-ce qui a permis qu'aujourd'hui on puisse échanger librement autour de questions de nudité alors qu'on n'aurait pas pu le faire il y a 60 ans alors je pense pour ma part je serais très heureux d'entendre le point de vue de mes collègues je pense qu'il y a plusieurs choses d'abord la question des droits de l'homme a évolué ces dernières décennies de manière importante et a permis de développer des espaces de pluralité de discussion dans notre société qui au 19ème siècle par exemple n'était pratiquement pas pensable ensuite le rôle des artistes comme on l'a dit soit par provocation mais le plus souvent par souci de création a été de déplacer un certain nombre de normes par leur création et ce qui dans un premier temps faisait scandale souvenons-nous que Béjar ici à Bruxelles a fait scandale à de nombreuses reprises avant de devenir une sorte de classique de la danse contemporaine et on pourrait multiplier par mille et cent mille des exemples comme cela donc notre société a été capable d'intégrer d'accepter et même d'accompagner dans une certaine mesure pas dans une mesure absolue cette liberté des artistes et inversement les artistes l'ont transformé et donc notre rapport à la nudité aujourd'hui sur la scène s'est modifié et on le voit au cinéma au théâtre dans la danse ou même à l'opéra d'une manière qui ne choque plus alors qu'il y a peu de temps peu de temps c'était tout simplement interdit et censuré oui j'ajouterai simplement pardon c'est un peu une banalité mais le passage d'une société hiérarchique à une société hiérarchique et moniste à une société pluraliste et égalitaire a permis cette évolution je crois que c'est vraiment le fait que l'idée du pluralisme des cultures des croyances des convictions ce soit non sans difficulté peu à peu imposé dans un certain nombre de sociétés qui a permis que l'on passe d'une hiérarchie qui a entraîné ce que vous évoquiez les mouvements colonialistes du 19ème siècle à une société à des sociétés difficilement multiculturelles aujourd'hui mais je voudrais juste me permettre une remarque je pense quand même que la musique occupe sur ce plan une place à part parce que il est possible à des européens aujourd'hui de voir un spectacle japonais ou africain musical et d'être extrêmement séduit il y a des très grands artistes japonais qui enregistrent des intégrales des cantades de Bach c'est beaucoup plus compliqué encore je reviens au tout premier propos que je tenais sur le plan des représentations parce que là on est encore davantage dans le singulier et un peu moins dans l'universel peut-être rapidement oui je vois l'heure qui défile aussi il n'y a pas de problème sur le fait de l'évolution autour de la nudité il y a eu effectivement et ça c'est un phénomène uniquement occidental l'exception artistique qui était définie au 19ème siècle qui fait que ce qu'on fait lorsqu'il y a création artistique n'est pas la même chose que ce que l'on fait dans la vie courante comme il y a une exception médicale il ne vient de l'idée de personne de dire mon médecin ne doit pas me voir nu en occident ou l'exception judiciaire et c'est vrai qu'aujourd'hui avec le multiculturalisme ce sont des problèmes qui reviennent mais le problème est exactement le même aujourd'hui qu'au début du 19ème siècle c'est le regard de la justice qui a changé c'est toujours la justice qui doit dire non là vous dépassez vous n'êtes pas dans la création artistique vous êtes dans l'expression et non pas dans la création c'est pour ça qu'il y a un observatoire de la liberté de création qui s'est fait en France pour dire non il y a une exception artistique qui date de longtemps et il faut qu'on la respecte mais il faut qu'on puisse donner le critère de la création et non pas de la représentation simple d'une expression simple de la réalité donc là il y a cette vieille idée mais qui est une idée occidentale qui aujourd'hui avec le multiculturalisme n'est plus perçu de la même manière et surtout avec internet on n'en a pas encore parlé et on ne va pas en parler mais effectivement ce qu'on crée aujourd'hui peut être vu dans le monde entier il faut qu'on nous reste à passer ensemble vous avez parlé en quoi la spiritualité ou une aspiration à autre chose quelque chose de plus élevé est motrice dans l'acte de création moi je voudrais pour les dernières minutes nous placer d'un point de vue du spectateur du entre gros guillemets consommateur de culture je suis frappée que pour certains on peut avoir le sentiment parfois d'aspirer à autre chose qui nous dépasse de la même façon dans une église avec le religieux ou dans un lieu de culte quel qu'il soit et on peut être aussi fortement touché aussi fortement ému aussi fortement transcendé par simplement une création artistique sans que les deux soient liés dans le même temps je suis frappée de voir que certains lieux de culte se vident les musées se vident les bouquins se vendent moins est-ce qu'il n'y a pas un moment une même réflexion à avoir là sur la préservation dans nos sociétés du spirituel quel qu'il soit dans les lieux de culte et ailleurs et c'est la la marchandisation aussi la banalisation l'affaiblissement de notre exigence à un spirituel de notre soif au spirituel aussi qui est en jeu derrière tout ça qu'on parle de religion ou qu'on parle de culture finalement est-ce qu'il n'y a pas un même combat à mener ? Moi je suis très sensible à cette notion là de comportement consumériste et je pense que c'est un des drames de notre époque qui touche au rapport aux oeuvres d'art au rapport entre êtres humains et au rapport aux religions il peut y avoir un rapport consumériste à la religion aujourd'hui et c'est trop compliqué à développer mais c'est absolument majeur or effectivement comme vous le dites Corinne je pense qu'il y a à l'inverse l'oeuvre d'art elle est dans une dans une proposition à l'égard de celui qui la regarde ou qui l'écoute d'aller de la même manière que le créateur dans un dépassement de soi c'est à dire et ça c'est le contraire de l'acte de consommation c'est d'essayer enfin c'est pas essayer ça se vit ça s'expérience ça s'expérimente ça se fait avec des gamins avec des ados avec des personnes âgées de toutes les origines et cette expérience là elle est quelque part fondatrice de notre humanité et le fait de la vivre de la partager pour moi ça touche au sacré vous dites protéger la spiritualité l'art on peut protéger les conditions de l'éclosion d'une spiritualité à travers l'art ou à travers la religion après c'est notre propre responsabilité la responsabilité des lecteurs que les lecteurs aillent dans les librairies qu'ils aillent au concert qu'ils aillent dans les musées mais nous tout ce qu'on peut faire c'est préserver les œuvres d'art on ne peut pas les forcer de venir mais simplement rappeler que effectivement vous dites il y a une source de dépassement de soi d'exaltation de jupilation qu'on ne peut pas laisser en friche ce sentiment que vous décrivez il existe un auteur allemand du début du siècle Rudolf Otto qui avait cherché à le définir par un autre mot que religieux ou sacré il l'avait appelé le lumineux c'est à dire ce sentiment éprouvé devant un coucher de soleil mais aussi en écoutant une musique d'un dépassement d'une relation à la fois au réel et au supranaturel qui est autre chose que le quotidien et en fait ce sentiment là les religions instituées elles ont plutôt cherché à le canaliser l'expression de la mystique dans les religions institutionnalisées c'est toujours quelque chose d'un peu marginal d'un peu contrôlé qui dérange quelle que soit la religion en question Thérèse d'Avila dérangeait autant que certains soufis musulmans mais en même temps ces religions elles transmettent des textes elles transmettent des traditions et c'est plutôt cela que j'appellerais moi la religion le relais de gérer la relecture d'une tradition et s'il existe une combinaison possible du lumineux et de l'inscription dans une tradition alors là peut-être les antagonismes qui ont pu exister entre art et religion seraient-ils une fois pour toutes résolus on va s'arrêter là-dessus c'est optimiste ou peut-être profiter des trois dernières minutes qui nous restent pour un mot de conclusion une chose que nous n'aurions pas dite et que vous regrettez que nous n'ayons pas pu dire ici voilà peut-être une réaction par rapport à cette responsabilité de l'artiste qu'elle est la sienne est-ce que c'est de faire son oeuvre d'art et puis d'attendre qu'on vienne acheter le livre ou l'oeuvre d'art sans doute est-ce le cas pour un certain nombre de créateurs mais je pense qu'on est dans un mouvement de mutation et je pense qu'aujourd'hui la responsabilité qui est la nôtre comme artiste mais aussi comme responsable d'institutions culturelles ou médiatiques c'est de ne pas nous contenter de travailler avec ceux qui habituellement viennent fréquenter nos lieux c'est d'aller de sortir d'aller dans les quartiers de nos villes travailler avec le monde associatif travailler sur le terrain de l'école avec les universités créer des partenariats des ponts entre disciplines et là je pense que nous sommes au tout début mais c'est un travail gigantesque à faire qui est extrêmement urgent et qui serait de nature qui est évidemment d'une nature profondément politique c'est la cité c'est l'inscription de l'art dans la cité et moi je suis tout à fait heureux s'il y a quelque chose des religions qui passent à travers cela dans le respect des opinions des uns et des autres mais évidemment dans un sens démocratique et si nous ne faisons pas ce travail là et bien nous ne serons pas à la hauteur des idéaux démocratiques que nous prétendons incarner Jean-Philippe Schreber Gilles Dedur l'année prochaine on se fait deux jours de colloque l'art dans la cité chiche et là aussi 100% d'accord avec vous ce n'est pas du tout ce que je voulais dire mais un mot juste pour répondre lumineux oui il y a un autre mot que j'aurais envie de prononcer qui est celui de Shaftesbury au début du 17ème siècle c'est enthousiasme enthousiasme au début il y a Dieu Théos dedans mais aujourd'hui l'enthousiasme est beaucoup plus large et pour lui c'était la meilleure réponse au fanatisme c'était la meilleure réponse au fanatisme des protestants qui sont venus en 1707 à Londres et il faut peut-être juste rappeler que dix ans auparavant il parlait d'enthousiastes furieux et une fois qu'il a vu que des fanatiques venaient à Londres il a dit mais non il y a un enthousiasme à défendre ne nous laissons pas confisquer les mots Jean-Luc Poutier un mot de la fin pour vous aussi non voilà rien à ajouter et bien merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.